Aujourd'hui, nous allons vous présenter un monument de la culture anglaise littéraire. Il n'y a pas une ni deux, mais 1984 façons de parler de ce livre. Jingle ! Bonjour Tom. Bonjour Valentin. Aujourd'hui, on va parler de la pépite 1984 et on va décortir. Permets-moi de te couper. T'as dit que c'était un livre ? Oui. Ton vrai carré ? Eh bien non, car c'est un livre audio. 1984 est un livre écrit par George Orwell après la seconde GM. Ce livre met en scène un état totalitaire contrôlant la population. C'est une dystopie et un roman d'anticipation que nous allons vous présenter selon trois axes. Le premier axe sera la guerre, le deuxième axe sera les puissances en jeu et le dernier axe sera George Orwell était-il réellement de gauche ? Quoi ? En fait, il critique juste tous les modes de contrôle des gens. Ouais, Zemmour. Zemmour, George Orwell était contre. Ici, dans la critique, on peut vous dire haut et clair, on ne soutient ni Zemmour ni Sardoche. On ne soutient aucune personne potentiellement rattachée à la droite, notamment Zemmour. Ou encore le twitcheur Sardoche. Rale-bol de celui-là. Alors, j'ai lu 1984. Pas en 1984, comme on pourrait le penser. Car tu n'étais... Tu n'étais pas né, oui. Je l'ai lu en 2016. Ah oui ? Et c'était pas mal, j'ai bien aimé. Si je n'avais qu'une réserve à offrir, ce serait quant à la pub Apple faite à partir de ce livre. Ah. Qui est un peu dérangeante. Après, pour vous parler du produit brut, le CD, je ne l'ai pas écouté. En même temps, il dure 12 heures. Vous voyez, rester 12 heures assis, moi je ne le ferais pas. Alors, peut-être s'il y avait un nouveau confinement, ouais, mais dans la vie de tous les jours, non. Enfin, on peut quand même remarquer que le livre dure 12 heures de lecture pour seulement deux CD. Eh bien oui, ça signifie que chaque piste peut comprendre six heures, alors que le CD Le Tiroir de Bob et Jack faisait 40 minutes à peu près. Mais ça s'écoute mieux. Christian Gonon, au bout d'un moment, on en aura à la casquette, tu penses, de Christian ? Christian Gonon, quand même de la comédie française. Oui, il peut sortir de l'ENA, s'il y lit mal, il y lit mal. Imagine, imagine. L'ENA nous sort un muet et il enregistre un livre audio. Les gens seraient capables d'aller écouter juste parce que c'est l'ENA, alors que c'est du silence. Donc, on serait face à 12 heures de pur silence. John Cage en sueur. Mais en tout cas, 1984, bon livre de George Orwell, pour citer qu'une phrase, je dirais « Je marchais dans la rue un soir ». C'est là qu'on se rend compte de la puissance émotive que peut avoir ce roman « La patte » de George Orwell. Qu'on retrouve dans d'autres livres, par exemple « La ferme des animaux » où Napoléon le cochon disait « Je trottais dans la ferme le soir ». Quand même, laissez-moi vous rappeler que son vrai nom est Eric Carthur Blais et pas George Orwell. Ah bon ? Alors, c'est là que je me demande « Pourquoi George ? » Parce qu'entre vous et moi... Et après, on peut se demander si le mec mytho son propre blase... Est-ce qu'il n'aurait pas inventé cette histoire ? Est-ce qu'il n'aurait pas mytho 1984 du début à la fin ? Parce que moi, j'étais pas né en 1984. Eh bien, moi non plus. Mais j'ai regardé Stranger Things et ça se passe pas exactement comme... Il n'y a pas la guerre partout, là. Il n'y a que la guerre entre deux mondes. Il y a les extraterrestres, certes, il y a les deux pouvoirs totalitaires, certes, mais le novlangue... On en parle, mais dans cette série-là, ils ne le parlent pas. Ils sont pas là. Allons au... Aux piscines municipales. Allons à la piscine municipale et ça veut dire l'échafaud. Voilà, en novlangue, on remplace les mots durs par des mots cools. Alors que dans Stranger Things, ils auraient dit, va te faire cuire un oeuf, blanc bec. C'est le pas du novlangue, ça. Une note sur 20 ? Sur 20 de 1984, je dirais... 19,85. Et ils moutent les chiffres de la bouche, quoi. Les 0,16 points perdus sont entièrement dus aux notes de bas de page que je n'ai pas lues sur la novlangue qui dure tout de même... Ah, c'est une autre page. Et c'est écrit en tout petit, en patte de mouche. Allez, hop. En tout cas... À la prochaine, les ouzous. À la prochaine, les corboys. Et restez éveillés. À plus. Blah, blah, blah.